Merci Claude Romano, merci aux organisateurs pour cette belle journée et puis pour la journée de demain. Alors effectivement, Dasein s'analyse, mais je ne sais pas, c'est un peu genreux de dire Dasein s'analyse. Alors donc on va dire Dasein s'analyse, on ne va pas en faire un fromage surtout. Et j'aimerais aborder donc la question de l'identité et de la dissociation. Alors vous savez que le concept de Spaltung en allemand, on peut le traduire de différentes manières, peu importe, on précisera de quoi il est question. Et je voudrais donc me placer du point de vue de ce qu'on appelle, mais je préciserai après, l'analyse existentielle. Et mon point de départ, c'est un livre que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais qui a quand même un peu disparu. C'est le livre d'un certain Ronald Lang, alors là j'évoque l'époque de l'antipsychiatrie et de Divided Self. C'est un livre de 1960 qui a eu un énorme succès. On le trouvait dans de nombreuses librairies d'occasion et maintenant c'est un livre qui a disparu. Et le titre lui-même m'a toujours interrogé, m'a toujours interloqué. Et je la formulerai ainsi, cette interrogation, est-ce que le soi peut être divisé ? Puisque le titre c'est le moi, alors on a traduit en français le moi divisé, c'est une traduction de dix ans postérieures. Et ma question c'est, est-ce que le soi peut être divisé ? Et je dirais que la réponse première à une telle question, réponse spontanée, c'est de dire que le soi n'est pas comme un camembert ou une tarte aux pommes. Un soi, ça ne se divise pas, ce n'est pas comme du foie gras. Et donc en d'autres termes, je pense en fait à un sketch de Fernand Reynaud pour la division en foie gras, mais je ne développe pas. Et en d'autres termes, si on envisage la possibilité d'une division du soi, n'est-ce pas ? Parce qu'on l'a tout d'abord assimilé à une chose matérielle au sens classique de la res extensa, c'est-à-dire de quelque chose qui est mesurable et divisible. Or, il me semble qu'entre nous en tout cas, une telle réification du soi est proprement absurde, et qu'à première vue, il est tout aussi impossible de diviser par deux ou par trois ou par quatre un quelconque vécu de conscience. Qu'est-ce que ça signifierait, diviser un vécu de conscience ? Et donc, il semble en première vue qu'il soit tout aussi impossible de diviser un vécu de conscience que de diviser le soi lui-même en tant que structure de ce vécu. Puisque ce vécu, en tant que vécu, précisément, est nécessairement conscience de soi. Et donc, il semble impossible aussi bien de diviser un vécu que de diviser le soi. Et pourtant, c'est là où je vais me réintroduire à la notion de spaltung, on sait que la psychiatrie parle de dissociation, ou de scission, les deux termes, je résisterai entre les deux, voire de dédoublement de la personnalité. Et ici, de manière un peu scolaire, permettez-moi de rappeler quand même l'étymologie du terme schizophrénie, schizophrénie, qui est inventé, je vous le rappelle, en 1911 par Huygen Bleuler, puisque le verbe schizain, en grec, signifie fendre, diviser, et la schizophrénie correspond étymologiquement, et c'est bien pourquoi Bleuler a choisi ce terme, correspond étymologiquement à une division ou dissociation de l'esprit. Et d'ailleurs, en France, on a longtemps employé l'expression de psychose dissociative pour désigner la schizophrénie. Le concept de dissociation, ou scission, traduisant ici donc le terme allemand de spaltung, qui lui-même vient du verbe spalten, qui signifie fendre ou scinder, et qui est employé justement par le même Bleuler pour caractériser la schizophrénie. Alors, il faut ajouter juste ceci, c'est que, en fait, ce terme n'est pas propre. Ce terme de spaltung n'est pas propre à Bleuler, et de manière à peu près contemporaine, Freud élabore la notion de ich spaltung, ou on traduit alors de clivage du moi, dans le cadre d'une réflexion sur la psychose, sur les psychoses et le fétichisme. Et puis, on pourrait évoquer aussi, alors un peu plus tardivement, ou plus proche de nous, les travaux de Winnicott, de Winnicott sur la notion de faux self, donc de vrai self et de faux self. Et là, j'en arrive justement à Ronald Lang, parce que le texte de Ronald Lang, en fait, s'inspire de cette réflexion winnicottienne sur la constitution d'un faux self. Et donc, ici, on a vraiment tout, dans l'histoire, je dirais, de la psychopathologie, on a toute une réflexion sur la possibilité d'une division, d'une spaltung, et une réflexion sur la possibilité d'une pluralité des soins. Alors, avant d'aller plus avant, je voudrais tout de suite un peu préciser le point de vue qui va être le mieux, parce que je vais parler de l'analyse existentielle, et donc je me place dans le cadre de ce qu'on appelle l'analyse existentielle. En fait, pour le dire très simplement, là, c'est un artifice, c'est pour éviter, donc, le terme de Dasein s'analyse, je recours à l'artifice qu'utilisent Jacqueline Verdot et Roland Kuhn lorsqu'ils traduisirent dans les années 70, en 71 exactement, aux éditions de Minuit, un ensemble de textes, deux Binswanger, réunis sous le titre « Introduction à l'analyse existentielle », à une époque où ces livres se vendaient très très bien. Mais je voudrais juste mettre en garde, tout de même, vis-à-vis de cette dénomination, parce que parler d'analyse existentielle peut quand même porter à confusion si, à l'instar de Binswanger, on se situe, et ce sera la perspective que j'adapterai, si on se situe dans le prolongement de l'analytique existentielle, bien sûr, de Heidegger. Puisque lorsqu'on substitue existentielle à existentielle, il faut bien se rendre compte qu'au fond, c'est la différence ontologique elle-même, c'est-à-dire en l'occurrence la distinction de l'existentielle et de l'existentielle, qui est sacrifiée, qui est en quelque sorte sacrifiée sur l'autel d'une vulgarisation un peu maladroite. Donc ici, j'hésite entre les deux denominations, mais il faut bien quand même se rendre compte que, même si on parle d'analyse existentielle à propos de Binswanger, la domination est quand même garante, et qu'il vaudrait mieux parler d'analyse existentielle ou de Dasein's Analyse. Et donc ici, je me placerai, du point de vue de Binswanger, du point de vue de la Dasein's Analyse, je me placerai dans le prolongement des travaux que Binswanger entame dès 1932, puisqu'il lit très rapidement The Insight, pour ainsi dire, et je trouve ça absolument fascinant, qu'un psychiatre qui a ses propres lectures, ses propres préoccupations, soit capable de lire dès 1927 ou 1928 The Insight, et de comprendre que là, il y a un nouveau point de départ pour la psychiatrie. Et en fait, dès 1932, Binswanger publie des travaux, notamment sur la psychose maniaco-dépressive, qui mettent en œuvre ce nouveau départ, ou en tout cas à ses yeux, de la psychiatrie. Et donc j'aimerais me situer dans ce prolongement. Mais pour bien comprendre la problématique qui est la nôtre, il me faut dans un premier temps rappeler à tout petit peu cette notion de dissociation et de schizophrénie chez Huygen Bleuler. Parce qu'ici, il y a une histoire du concept qui est très importante si on veut ne pas se perdre dans cette notion de dissociation ou de scission. Dans l'histoire de la psychiatrie, la schizophrénie et sa description sont inséparables de deux noms. Il y en a un qui est plus connu que l'autre, c'est celui de Bleuler, mais auparavant, il y a Créplin. Et on sait que Créplin parle non pas de schizophrénie, mais de démence précoce. Et nous nous trouvons en 1889. Il décrit, donc Créplin, dans sa sixième édition de son traité, il décrit trois formes cliniques de cette maladie, la forme hébéphrénique, catatonique et paranoïde. Et c'est donc à Bleuler, comme je le disais en introduction, que l'on doit le concept de schizophrénie, qu'il introduit en 1911, il y a un peu plus d'un siècle. Et il faut bien souligner dès le départ que le texte de Bleuler s'intitule « Dementia précoce » ou « Groupe des schizophrénies ». Et il est très important de souligner que si on parle de la schizophrénie, ce n'est en tout cas pas de manière fidèle à Bleuler, puisque lui, au contraire, considère qu'il faut toujours maintenir le pluriel, puisque les schizophrénies sont rassemblées dans un groupe de psychoses, et lui-même, à son tour, distingue quatre formes de schizophrénie, la forme paranoïde, catatonique, hébéphrénique et simple. Ce qu'il appelle la schizophrénie simple, c'est-à-dire une schizophrénie qu'il place comme quatrième catégorie. Mais ce qui importe, et là je ne vais pas rentrer dans le détail de ces quatre types de schizophrénie, ce qui importe à Bleuler, c'est que dans chacune de ces formes, il retrouve le symptôme majeur, pathognomique, de la schizophrénie, qui est, nous dit-il, je le cite, une scission, je ne sais pas le tout, plus ou moins nette des fonctions psychiques. Je poursuis ma citation. Si la maladie est franche, la personnalité perd son unité. C'est tantôt l'un et tantôt l'autre des complexes qui représentent la personne. Et donc, vous voyez ici, évidemment, lorsqu'on s'interroge sur l'identité, sur quelle que ce soit l'identité idem, l'identité ipsée ou l'identité narrative, difficile de passer totalement à côté de cette mise en question de l'identité que représente, semble-t-il, en tout cas, la schizophrénie à partir de son symptôme pathognomique. Et Bleuler définit donc la schizophrénie ainsi, je nomme la démence précoce schizophrénie, donc là on a l'acte de baptême, si je puis dire, je nomme la démence fréquence schizophrénie, parce que, comme j'espère le montrer, la scission des fonctions psychiques les plus diverses est l'un de ses caractères les plus importants. Autrement dit, la schizophrénie, pour Bleuler, se caractérise par une altération de la pensée, du sentir et des relations au monde extérieur, qui apparente cette maladie, selon une métaphore suggestive, et qui est en fait empruntée à Kreplin, à un orchestre sans chef d'orchestre. Et je trouve que cette métaphore est extrêmement belle. Au fond, à schizophrène, ce serait, mais il faut peut-être aussi s'interroger sur la pertinence de cette métaphore, il y a cette idée que la schizophrénie, ce serait une pensée de schizophrène, ce serait un orchestre sans chef d'orchestre. Alors, si vous me permettez, je voudrais rentrer un tout petit peu dans l'élaboration par Bleuler de cette notion de dissociation. Parce que Bleuler, dans sa description de la schizophrénie, distingue entre les symptômes primaires de la schizophrénie et les symptômes secondaires. La scission ou dissociation relève donc, pour Bleuler, des symptômes secondaires. Mais cette dissociation trouve sa source dans des troubles qui font partie des troubles primaires, des troubles de l'association en général. Et pour comprendre ces troubles de l'association, il faut repartir de l'idée que se fait Bleuler du fonctionnement psychique normal. Alors, ici, permettez-moi d'opposer le normal et les pathologiques sans rentrer dans les détails. Qu'est-ce que le fonctionnement psychique normal pour Bleuler ? Eh bien, c'est assez simple. Pour Bleuler, l'homme normal procède à des associations et ces associations sont dominées par la représentation du but, de telle sorte que les idées s'enchaînent de manière cohérente, et c'est peut-être l'adjectif le plus important, les idées s'enchaînent de manière cohérente en fonction d'une idée directrice, en fonction d'un but. Et donc, l'association, pour Bleuler, joue un rôle positif puisqu'elle permet de maintenir solidement des liens associatifs entre différentes idées qui sont toutes dirigées dans une même direction. Et en même temps, l'association a un rôle négatif puisqu'elle inhibe les autres systèmes idéo-affectifs. Elle inhibe tout ce qui n'est pas en rapport avec le but, avec ce qui nous intéresse pour le moment. Et donc, ce qui caractérise l'homme normal, paradoxalement, pour Bleuler, ce qui caractérise l'homme normal, c'est l'étroitesse de sa conscience au sens où, au fond, l'homme normal ne peut pas penser différentes choses à la fois. Au contraire, sa pensée va à une continuité, elle s'organise et les idées s'associent en fonction d'une même direction. Au contraire, ce qui caractérise la schizophrénie, c'est, on va dire, un relâchement des associations, et ça, c'est le symptôme primaire, relâchement des associations qui seraient précisément à l'origine de sa prédisposition pathologique à la fragmentation de l'esprit au délire, etc. La pensée du schizophrène, en effet, se distingue par d'étranges cocalanes en fonction, par exemple, de l'assonance verbale, de l'affectivité, en fonction aussi de certaines confusions conceptuelles. Et ces cocalanes témoignent, pour Bleuler, d'un trouble, donc, de l'association, c'est-à-dire d'une absence relative de représentation du but et de l'abolition de ce qui, normalement, sépare les différents complexes idéaux affectifs. Et dès lors, chez le schizophrène, des idées qui appartiennent à des champs complètement différents peuvent se mêler les unes aux autres. Et il en résulte, donc, une pensée sans que ni tête, dépourvue de continuité, et comme morcelé. Donnons quelques exemples, quand même, parce que c'est peut-être plus parlant. Par exemple, je vais en citer trois, je les emprunte à Bleuler, par exemple, un père schizophrène peut très bien dire qu'il est lui-même la mère de ses enfants. Il dira l'un et l'autre. Un malade, par exemple, casse une vitre parce que le médecin porte des lunettes. Alors, évidemment, pour nous, c'est quand même problématique, mais pour lui, ça s'impose. Il y a une association qui s'impose. Ou encore un dernier exemple, une patiente trouve que quand elle humecte du fil à coudre avec sa bouche, donc, pour faire passer le fil dans le chat de l'aiguille, lorsqu'elle humecte du fil à coudre avec sa bouche, c'est comme si elle envoyait des baisers. Et donc, là, à nouveau, on est très déconcerté par ce genre de propos. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chacun de ces exemples, on constate une étrange confusion d'idées d'idées qui devraient normalement être séparées et donc, dont la source serait, pour Bleuler, ce qu'il appelle un relâchement des associations. Et à partir de là, il me semble que maintenant, on peut bien comprendre la conception bleulérienne de la dissociation ou scission. En effet, pour Bleuler, la conscience est habituellement, on va dire plus ou plus normalement, est habituellement occupée par un seul complexe idéo-affectif. et donc, comme on l'a dit, elle a la capacité de maintenir séparé ce complexe idéo-affectif des autres complexes qui pourraient se présenter et perturber le cours de la pensée. Dans le cas de la schizophrénie, comme on vient de voir, on constate donc très souvent, dans le cours conscient de la pensée, des mélanges intimes d'idées qui appartiennent à des registres, à des complexes idéo-affectifs différents, alors que ces mêmes complexes sont relativement isolés tout en étant reliés à la personnalité du patient. Et là, il y a un point un peu délicat sur lequel insiste Bleuler, à propos duquel il écrit ceci, à propos de ces complexes. C'est justement par rapport à l'unité de la personnalité que l'isolement de ces complexes se manifeste de façon la plus frappante. Au lieu que ces complexes confluent, formant comme résultante une visée cohérente, et ici l'important c'est la cohérence, dans le cas du schizophrène, ces divers complexes d'idées se suivent sans cohérence. Et donc ici, il y a à la fois entrelacement et séparation de ces complexes. Il y a une sorte de recomposition des complexes. Alors que chez l'homme normal, habituellement, ces complexes sont séparés, chez le schizophrène, ils sont à la fois séparés et en même temps, ils se chevauchent. De telle sorte qu'en se chevauchant, le propos, les discours, la pensée perd toute sa continuité, sa cohérence. Par exemple, et il me semble que là, ça apparaît bien, le patient peut avoir une conversation intéressante avec le médecin pour l'instant qui suit, pester de façon totalement illogique contre la persécution que ce même médecin lui fait subir. Autre exemple que j'emprunte toujours à Bleuler, un malade peut se faire du souci pour ses proches, il peut s'inquiéter pour leur santé et, citôt après, se répandre en propos haineux contre eux ou manifester une totale indifférence à leur égard. Etc. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais la conclusion de Bleuler, c'est que les patients apparaissent ainsi scindés en diverses personnalités selon leur complexe. Il n'y a pas d'unification, il n'y a pas de cohérence, mais il y a spaltum, dissociation. Seulement, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, parce que là, il y a souvent des malentendus. Bleuler insiste sur le fait que le patient sait encore qui il est. Le patient connaît encore son passé. Il s'oriente encore dans le temps et dans l'espace. Et donc, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est que l'unité comme la continuité du soi du patient ne sont habituellement pas remises en question. Et par exemple, dès que le malade a fini de pester contre le médecin, qu'il prend par exemple pour le cordonnier, il sait très bien ce que celui-ci a fait en tant que médecin pendant qu'il vitupérait contre lui en l'assimilant à un cordonnier. Et donc ici, il s'agit de bien décrire la dissociation et ne pas croire que toute unité du soi a disparu. Et c'est ce point que je voudrais approfondir maintenant avec Binswanger. Ce qui me semble important de souligner, c'est que la continuité du soi n'est pas fondamentalement remise en question, même dans les cas extrêmes de schizophrénie. Et c'est ce que je voudrais approfondir maintenant dans un deuxième temps avec Binswanger et un cas bien particulier, le cas Jörg Zunt. Alors, Binswanger connaît très bien les travaux de Bleuert. Il les connaît d'autant mieux que le psychiatre suisse lui-même, puisque Binswanger est suisse, Bleuert est suisse, on est entre Suisses. Et Binswanger a achevé ses études de médecine en 1906 à Zurich, dans le fameux hôpital de Zurich, le Burgosli, que Bleuert précisément dirige à l'époque. Donc, il connaît parfaitement les travaux de Bleuert comme en fait tous les psychiatres de son époque. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers un cas que Binswanger étudie, Binswanger va remanier complètement, ou en tout cas considérablement, la conception bleu-leu-rienne de la dissociation en tournant le dos, si je puis dire, à son interprétation psychologique ou psychopathologique au profit, et c'est cette opposition qui m'intéresse et que j'aimerais bien présenter, au profit de son interprétation, on va dire, d'Aseins analytique, fondée donc sur la conception heideggerienne de l'existant, du Dasein, mais plus précisément sur la conception heideggerienne du soi ou de l'ipséité, Zepsleit. Alors là, je me permets un petit peu, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, je me permets de supposer que vous n'avez que quelques notions de cette conception. En effet, Binswanger, dans son essai de 1956, consacré donc à la schizophrénie, et intitulé, alors je donne la traduction, le titre en français, puisque ce livre a été traduit, le titre c'est « Les trois formes manquées de la présence humaine ». Alors il faut bien savoir que présence humaine traduit Dasein, parce qu'on risque de passer à côté là. Donc les trois formes manquées du Dasein, présomption, distorsion, maniérisme. Et donc dans ce livre de 1956, Binswanger s'attache à décrire, et là ça va recouper l'exposé de ce matin de Claude Romano, il s'attache à décrire le maniérisme des schizophrènes. Maniérisme que Binswanger tient pour une conduite et non pas simplement pour un symptôme. Et donc une conduite qu'il faut comprendre en la réinscrivant dans le cours de l'existence d'un être qui, on va voir de quelle manière, d'un être qui échoue à être soi-même. Et donc ici, je voudrais réfléchir sur cet échec à être soi-même et sur ce maniérisme du schizophrène. Pour la clarté du propos, je reprends le cas qu'expose longuement Binswanger dans son livre, c'est le cas Jörg Zünd. Alors je ne sais pas si je prononce bien parce que c'est un drôle de nom, c'est du suisse-allemand ça. Jörg Zünd, c'est avec des hum la haute. Et Jörg Zünd est tout simplement un universitaire qui ne parvient pas à trouver sa place dans le monde et qui est tiraillé depuis son enfance entre, on va dire, le monde prolétarien de la rue pour lequel il éprouve une certaine attraction, un monde dans lequel on peut jurer, dans lequel on peut se bagarrer. Et puis, il y a d'autre part le monde de ses parents, un monde un peu particulier parce que ses parents ont des comportements excentriques qui suscitent des colibés, des railleries de la rue. Et puis, il y a un troisième monde, c'est le monde de la famille maternelle dont certains membres ont quelques prétentions aristocratiques et se comportent en grands seigneurs. Et cette famille maternelle, dans certains milieux en tout cas, jouait d'une grande considération. Et donc, nous dit Binswanger, ce Jogsund est dominé dans son existence par ses attirances pour ses différents mondes. Et ce qui va caractériser d'abord, et c'est le trait fondamental de cette schizophrénie, c'est le manque de chez-soi, Heimatlosigkeit. Ce qui domine le tableau clinique, ici pour Binswanger, et vous voyez ici, on a une approche tout à fait intéressante, tout à fait originale de la schizophrénie, c'est d'abord cette Heimatlosigkeit qui s'exprime par l'incapacité de Jürgson à trouver un style de vie propre. Et sa présomption, Verstiggenheit, en allemand, son idéal présomptueux, le conduit en fait à se conformer à différents modèles et notamment à imiter on va dire le style grand seigneur de la famille maternelle. Et donc, dans ses relations humaines, dans ses relations avec les autres, il conserve une sorte de distance qui se veut empreinte d'un raffinement aristocratique. Mais évidemment, ça sonne totalement faux. Ça sonne d'autant plus faux qu'en même temps, Jürgson vit dans la peur du ridicule social et il craint qu'en vérité on découvre la modestie de ses origines, on découvre son attirance pour le vulgaire, pour le prolétaire, pour ses goûts prolétariens. Et ce conflit le conduit à adopter lorsqu'il est dans la rue une démarche qui se veut la plus anodine possible et qui ne l'est absolument pas. Parce que à chaque pas qu'il fait, et là je reprends la description, par Binswanger, à chaque pas qu'il fait, Jürgson projette une épaule en avant puis l'autre, balance ostensiblement les bras de sorte que en fait cette allure qui se veut anonyme se transforme exactement en son contraire en une forme de maniérisme d'affectation d'artifice. Et vous voyez ici ce cas de Jürgson que j'évoque très rapidement donne à Binswanger l'occasion de souligner deux choses. D'une part, il donne à Binswanger l'occasion de souligner que la manière affectée, crispée, manquante naturelle avec laquelle donc Jürgson se déplace n'est pas sans bénéfice pour le malade au sens ça lui permet de cacher ou de masquer une faiblesse existentielle Binswanger dit une angoisse de vie ou de mort. Et de ce point de vue le maniérisme le moins d'être dicté par on ne sait quel inconscient psychique est pour Binswanger un produit de l'intentionnalité et de la réflexion. Ce maniérisme est en quelque sorte voulu calculer et donc il résulte c'est bien une conduite. Et puis il y a un deuxième point qui nous intéresse maintenant plus que Binswanger souligne à ce propos c'est qu'il ne s'agit pas pour Binswanger d'expliquer la dissociation schizophrénique dans les termes de la psychologie associative donc du relâchement des associations. Ça c'était donc la thèse de Bleuler et on l'a surnommé le père de la folie dissociative. Mais ce qu'il s'agit c'est de comprendre de comprendre dans la perspective donc de la Dasein's Analyse la division du Dasein à partir de ce qu'on peut appeler une défaillance du soi défaillance du soi qui ne fait qu'un avec le manque de chez soi en effet dans le cas de Jürgtsund le patient schizophrène est donc écartelé on a dit dès son plus jeune âge entre trois mondes donc on a dit le monde prolétarien le monde parental et le monde du grand-père maternel et au fond pour Binswanger Jürgtsund vit en permanence menacé par une double voire une triple scission et il reprend ici le terme de Spaltung double ou triple scission qui va de pair justement avec son incapacité à élaborer spontanément un style propre et ici Binswanger établit un lien très étroit entre le maniérisme en art et le maniérisme en psychopathologie le maniérisme comme la présomption fait partie des traits classiques de la schizophrénie mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi que le maniérisme en art désigne précisément l'imitation d'un style de la part d'un peintre qui n'arrive pas à partir de l'imitation d'un style à trouver son style à acquérir son style propre et bien Jürgtsund c'est exactement la même chose il ne fait jamais qu'imiter différentes manières de se conduire sans jamais parvenir à un style propre sans jamais parvenir à devenir lui-même et ici en écoutant l'exposé précédent j'ai tout de suite pensé à une sorte d'analogie qu'on pourrait établir à propos de Barthes et de l'intertextualité il me semble que ce qui est intéressant justement chez les textes des grands auteurs c'est que bien sûr les spécialistes peuvent retrouver les autres textes qui les ont nourris auxquels ils répondent etc. on comprend très bien mais précisément ce qui fait un grand texte c'est en quelque sorte d'effacer et d'arriver à constituer son style propre alors que chez les mauvais auteurs le maniérisme justement se caractérise par une succession d'imitations de telle sorte qu'on retrouve ce serait à la manière d'eux qui s'enchaînerait un peu comme de ces pastiches qui sont assez amusants et il me semble qu'on pourrait faire un rapprochement et approfondir justement cette idée d'une fausse intertextualité dans le cas de la schizophrénie alors que justement la santé consiste précisément même si elle passe par des moments d'imitation bien sûr on commence par imiter les proches mais elle passe aussi par la capacité à constituer un style propre et donc il y a une double absence chez Jorbson absence d'un foyer absence d'un soi propre double absence qui n'en font qu'une et qui permet de comprendre justement l'idéal présomptueux qui anime l'existence de Jorbson puisqu'il s'efforce d'imiter de manière tout à fait délibérée les manières aristocratiques de masquer son attirance pour la rue et les autres hommes et en même temps il a le sentiment de ne pas y parvenir il a honte de soi il redoute le regard des autres et tout ceci le conduit donc à adopter une attitude volontairement anodine passe-partout qui en fait ne l'est absolument pas mais en fait le but de toute cette démarche le but de cette démarche oui c'est toujours d'endiguer et de masquer l'angoisse l'angoisse de ne pas parvenir à être soi et donc ici ce qui est au coeur de la schizophrénie en tout cas de Jorbson c'est précisément cette impossibilité cette incapacité à être soi qui est source d'une angoisse vertigineuse qui conduit Jorbson à des conduites à la fois qui se veulent anodines et en même temps qui ne le sont pas et donc on voit bien comment ici les modèles sont un appui artificiel pour Jorbson modèle qui permet d'échapper dans une certaine mesure à l'angoisse mais qui en réalité ne le sauve pas et curieusement c'est au fond en renonçant à acquérir un statut social en se mettant en dehors de la société que Jorbson va arriver à vivre c'est à dire qu'en fait il va trouver sa place dans un asile psychiatrique et c'est là où il finira ses jours et au fond il arrivera à peu près à vivre parce que justement il ne sera pas confronté à la nécessité de trouver sa place dans une société conclusion en deux mots il me semble conclusion en deux mots je reprends ma question initiale un soi peut-il se diviser je dirais que pour répondre correctement à cette question il y a au moins une distinction qu'il faut faire c'est la distinction entre deux conceptions à mon avis complémentaires mais ça c'est pas le point de vue de tout le monde deux conceptions complémentaires du soi et pour bien distinguer du soi et du maintien de soi l'une je la trouve plutôt chez Sartre l'autre je la trouve plutôt chez Heidegger Heidegger mais aussi Ricoeur en effet je dirais d'abord qu'un sujet qu'il souffre qu'il perçoive ou imagine ce sujet en tant que subjectivité enveloppe nécessairement un soi qui est le soi de la présence à soi le soi de la conscience alors vous pouvez le mettre entre parenthèses pour faire sartrien le soi de la conscience de soi bref le soi d'un sujet singulier qui a conscience d'être le même qu'hier et donc conscience de son identité de sa continuité dans le temps et ce soi me semble-t-il ne doit surtout pas être confondu avec l'ipséité ou zepstheit au sens haïdéguerrien pardon les termes se chevauchent là ipséité ou zepstheit qui rappelons-le est une possibilité du dasein et non pas une structure nécessaire du dasein l'ipséité ou zepstheit est une possibilité du dasein de même que l'authenticité ou l'inauthenticité sont des possibilités du dasein de même que la constance du soi s'oppose à la constance dans le n'être pas soi-même que Heidegger appelle l'unselbst et l'unselbst mais à chaque fois il s'agit de possibilités et donc il s'agit de ne pas confondre ces deux soi et maintenant si j'applique cette distinction au cas de la schizophrénie je dirais à ce moment-là qu'il est manifeste qu'une telle pathologie n'implique nullement la division du soi au sens où le sujet se décomposerait en deux sujets distincts et incommunicables et là je voudrais rappeler mais bien des psychiatres l'ont rappelé avant moi je pense par exemple à Jean Garabé dans son livre sur la psychiatrie sur la schizophrénie par exemple mais on pourrait citer bien d'autres psychiatres les psychiatres insistent toujours sur le fait que la spaltung la dissociation en psychiatrie ne renvoie pas ne renvoie nullement à ce qu'on appelle communément le dédoublement de la personnalité et il ne faut surtout pas prendre les schizophrènes pour des docteurs Jekyll et Mr Hyde cependant une telle affirmation n'exclut nullement que le sujet puisse être dominé dans la maladie par ce que Winnicott appelle un faux self qu'il puisse être tiraillé comme Jörg Sunt entre différentes manières de vivre entre différents modèles qui limitent au point d'échouer à être soi mais au point d'échouer à être soi au sens heideggerien c'est à dire au sens de la constance du soi au sens de la fidélité à soi au sens de l'identité ipsée qui repose sur une décision de Ricœur et il me semble que c'est précisément ce que montre la reprise par Dinsvanger du concept de spaltung qui donc concerne non pas n'importe quel soi mais le soi de la constance de la constance du soi et ici je dirais qu'on voit bien comment une psychiatrie phénoménologique pour éviter de dire Dasein s'analyse comment une psychiatrie phénoménologique peut à la fois se nourrir des travaux de ses prédécesseurs de ses contemporains en l'occurrence Bleu Lair à Spaltung et en même temps complètement réélaborer les concepts en l'occurrence le concept de schizophrénie et de Spaltung et je finirai juste sur une question qui rejoint un petit peu la question que j'ai posée tout à l'heure cette question serait celle-ci mais au fond est-ce que la narration suffira à permettre de recoller si je puis dire les morceaux est-ce que la narration est en l'occurrence cette planche de salut cette unique planche de salut qui permettrait de reconstituer un soi au sens heideggerien au sens rickurien j'en suis pas sûr merci merci – Sous-titrage FR 2021